... Écoutez, on citait en introduction les derniers déboires de l'Institut à Colmar avec une expérimentation sur ces vignes. Je vais vous parler de mes souvenirs les plus frais. Cette communication anti-EGM, elle est aussi efficace qu'elle est odieuse au fond. On parle que de la forme, là. Bien sûr. On est aujourd'hui dans une dialectique qui oppose une espèce de bon sens agricole, pétri, d'authenticité, etc. Sur le fond de tout ce qu'on disait, le classement de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité, etc. Tendance audiovisuelle, sur la bouffe, on a tous vu à quel point se sont répandues les émissions pour les gastronomes du dimanche. Et de fait, on est dans une logique où l'empathie est au rendez-vous pour ceux qui incarneront en images cette espèce de bon sens, d'authenticité. Et par ailleurs, en pointant du doigt, les scientifiques qui font des plantes, qui font meuf. Ce qui veut dire qu'ils ne se sont pas adressés au même public ? Si, parce que c'est bien le grand public qui est la cible, mais en étant festif, authentique, en maniant les images d'épinales avec l'habileté qui caractérise un José Beauvais. Mais toujours est-il qu'en faisant la fête, en picolant du vin bio sur les marges du Palais de Justice, notamment en mangeant des sous-artichauts bio... C'est ça la solution pour ceux qui veulent renverser la tendance, c'est faire la fête et picoler du vin ? Faire la fête et en tout cas le présenter sous une allure festive, non combative, non agressive, tout en étant dans les fêtes... C'est de la com' ça, hein ? ...dans un certain passage à l'acte, puisqu'il y a une qualification juridique pour ces choses quand même, oui, montre l'habileté de cette communication des anti-OGM, qui sont à la fois dans l'action, et à la fois pas dans l'explication, mais dans le dogme. Je pense que le lien entre les deux, les campagnes pro, les campagnes anti-OGM, sont vraiment très liés. C'est-à-dire qu'il y a un décor, moins de messages que d'acteurs, qui est incomplet. Donc on voit qu'il y a eu une certaine défaillance des autorités publiques, disons, à intervenir sur la question, à expliquer, à informer. Relative défaillance, comment dire, des médias aussi, qui ne savaient pas comment, et qui ne sont pas intervenus sur ce champ, des scientifiques très peu présents. Résultat, je veux dire, dans la chaîne des acteurs nécessaires à cette polyphonie dont on parlait tout à l'heure, beaucoup de manque, et du coup, pour qu'il y ait de la visibilité sur une problématique comme ça, il faut organiser des opérations coup de poing. Et donc, les défaillances des uns expliquent la force, et la pugnacité, et les modalités d'intervention assez spectaculaires des autres. Je vous interromps, mais au procès de Colmar, nous n'avons eu les faveurs des médias que lorsque, à notre tour, nous avons fait débarquer 80 chercheurs en blouse blanche avec des banderoles sur les marges du tribunal, et qui disaient, si la recherche publique n'évalue pas les OGM, qui le fera ? Et à ce moment-là, nous avons eu le droit de parler dans la presse. Eh bien voilà, vous avez adapté déjà votre com'. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, effectivement. Moi, je suis assez convaincu que l'empathie, c'est ce qui fait, de manière ou d'une autre, avancer les choses, et que le monde de la recherche, et le monde scientifique, et le monde des entreprises n'est pas forcément un monde extrêmement empathique. Il y a des techniques qui sont utilisées, et qui sont d'ailleurs des techniques éprouvées, expérimentées, par un certain nombre d'organisations de mouvements et d'ONG, qui dont on devrait s'inspirer quand on est de l'autre côté, et quand on a des thèses à défendre. Précisément, quelle technique ? Moi, j'ai défendu auprès de mes clients le militantisme, pour répondre à un autre militantisme, c'est-à-dire que, face à un militantisme contre, il faut construire un militantisme pour. Bon, parce que la société est ainsi faite que c'est la sincérité qui s'en dégage, l'enthousiasme qui s'en dégage, qui fait progresser les thèses inverses de celles des opposants, et c'est quelque chose qui a été, me semble-t-il, sur le plan des OGM, mais totalement écarté jusqu'à présent dans les stratégies ou dans les plans d'action qui ont été mis en place et qui ont été rappelés tout à l'heure par Delphine. Je pense qu'il y a eu une sous-estimation, dès le départ, de la capacité des ONG à avoir une véritable stratégie concertée. C'est-à-dire que, quand on parle des faucheurs volontaires, on ne voit qu'une partie très spectaculaire, très visible de l'iceberg. N'oublions pas que les faucheurs volontaires ne sont pas une opération de communication, c'est une action politique. Et attention, on a tendance à confondre la communication et les réalités qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la communication n'atteint son but que s'il y a un imaginaire vrai qui repose sur des choses vraiment étayées. Donc, simplement, il y a eu... Moi, je travaille avec les ONG depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Je peux vous dire que, dans le secteur environnemental, il y a une coordination entre les grands réseaux d'ONG, qu'il y a une concertation, il y a des stratégies qui sont décidées, mais il n'y a pas que les actions terrain. Il y a aussi des organismes qui, au niveau international, sont chargés de mener des études, de les sortir pour faire contrepoids. Il y a un travail d'argumentaire et de relations publiques. Il y a également des vraies stratégies. Ce n'est pas le fruit du hasard, non plus. Il est évident qu'à partir du moment où un sujet est déterminé comme prioritaire par le monde associatif, à ce moment, il va y avoir une coordination des acteurs qui vont se répartir les tâches. Certains vont être dans l'action terrain, d'autres vont être dans une action plus de fonds et vont s'adresser à un public plus central, plus charnière, neutre. Et donc, je crois que la grande erreur des industriels, en particulier, ça a été de sous-estimer les gens qu'il y avait en face et de considérer qu'il y avait une seule rationalité qui était leur rationalité et que la rationalité différente, c'est vrai, du public correspond quand même à des vraies intuitions et à des choses réelles. Je crois qu'il faut accepter de faire non pas ce qui plaît sans se dévoyer, mais changer de communication parfois. José Bové, il a failli tuer la FNSOA, donc je peux en parler. Il y en avait d'autres avant moi, mais il a failli la tuer. Pour une raison simple, c'est que la FNSOA avait choisi des communications raisonnables, raisonnées et tout ce qui va avec. Gage du sérieux, mais c'est pas forcément très sexy. Et Bové avait choisi l'opinion et de parler aux gens. Et nous, pendant que Bové parlait, etc., on continuait d'envoyer du fumier contre les préfectures, ce qui n'était pas très populaire, ou de rouler sur les fruits et légumes au moment où les gens avaient du mal à manger. Pas sur les mêmes thèmes. Non, mais on a choisi de changer tout ça, en fait, parce que des propos responsables qui ne sont pas partagés, quand vous êtes isolé, ça ne sert à rien. Et la grande force de Bové à l'époque, c'était de faire avec les autres, avec d'autres associations, avec d'autres personnes, et de faire partager des idées sur lesquelles peut-être les gens n'étaient pas d'accord, mais de les faire partager. Donc nous, on a changé deux choses. Un, on s'est ouverts. C'était une stratégie de communication, et ça vaut pour les OGM, c'est-à-dire d'aller vers les autres et de discuter avec d'autres, pour avoir une force différente de communication. Et la deuxième chose, on a choisi aussi de continuer l'événementiel, ce qui peut plaire parfois aux gens. Je prends, par exemple, il y a deux ans, on a fait une manif de 1000 tracteurs à Paris. Bon, ça a marché. On a fait des dommages pour rien ni personne. On a préparé ça avec d'autres. Et donc, l'idée, en gros, c'est qu'avoir des propos responsables qui ne sont pas partagés, ça ne vaut pas grand-chose. Deux éléments sur la communication des Antilles. Moi, je crois que le dossier OGM a été pour eux une formidable opportunité dont ils se sont saisis pour parler d'autre chose. Et en particulier de deux choses. La contestation de la mondialisation, qui est un des thèmes... Ils ont réussi à le relier à des thèmes qui dépassent largement les OGM. Et pour d'autres, plus spécialement dans le domaine agricole, la contestation du modèle agricole dominant, si on peut l'appeler comme ça. Donc, ça a été une formidable opportunité pour eux. Je donnerai qu'un seul exemple. Il y a eu ce qu'on appelle, à un moment donné, le gouvernement a pris plein d'initiatives pour faire de la com. On a parlé de la conférence citoyenne. Il y a eu aussi la conférence des 4 sages, un certain nombre de spécialistes. On avait confié à 4 sages de faire un rapport. Et ce rapport a été restitué devant tout le monde. Et au Conseil économique et social. Et les différents acteurs ont pris la parole. Et le patron d'une des plus grandes associations environnementalistes, ce jour-là, a dit devant tout le monde, moi, je suis scientifique, les OGM sont évalués, j'ai absolument pas peur, c'est fait sérieusement. Mais de toute façon, cela correspond... Je n'en veux pas, je n'en voudrais jamais, parce que cela est emblématique d'un modèle économique et social que je refuse. Et puis, je donnerai un deuxième élément, si vous permettez. Je crois que les Antilles se sont emparés beaucoup mieux que nous, il faut le dire, des moyens de communication modernes et de tout ce qui est lié autour de la sphère Internet, etc. La perception de la communication entre pro et ONG, c'est très intéressant. Si vous prenez un même message, que vous faites une étude consommateur, que ce même message, vous le signez d'une entreprise, le même message, vous le signez d'une organisation collective, professionnelle. Ce même message, vous le signez d'une ONG, c'est fantastique, les réponses qu'on va avoir. Elles ne sont pas du tout les mêmes. Le public n'accorde pas de crédit du tout au message. Voilà, donc en matière de communication, je pense qu'il faut intégrer, quand c'est des sujets sociétaux, évidemment, la qualité, la crédibilité ou la confiance qu'on a dans l'émetteur. Donc la difficulté, là, c'est que quel que soit le sujet, on a tout mélangé. On a mélangé les émetteurs, on a mélangé les messages, et donc on ne sait plus pourquoi on fait des EGM. On ne sait plus s'il y a un bénéfice consommateur, on ne sait pas si c'est un bénéfice pour les producteurs, on ne sait pas si c'est un bénéfice pour l'industrie ou si c'est un bénéfice pour les politiques parce qu'ils vont l'utiliser sociétalement. Et deuxième point, en communication, moi je suis, alors là, je vais pousser un peu un coup de gueule, la communication est en train de tuer la concertation. C'est-à-dire que si demain, la communication, ça sert, y compris pour les ONG, à faire des campagnes de pub, simplistes, mais on dit, ils ont le droit de le dire parce qu'eux, ils sensibilisent, et que de l'autre côté, quand on veut faire passer un message, il est simpliste, on dit oui, mais ça, ils défendent des intérêts, il n'y aura plus de concertation parce que plus les gens feront des messages simplistes et effectivement, type publicitaire, plus on parlera d'eux et plus la concertation ne sera pas possible. Attention, la communication doit aider la concertation, elle ne doit pas la torpiller. Alors attention, parce que dans ce qu'on appelle les anti-OGM, il faut savoir qu'ils ont aussi des conseillers scientifiques et de renom. Donc on n'est pas dans la deep écologie nord-américaine où il y aurait le progrès d'un côté pour l'essentiel des Américains et d'autres pour qui l'humanité compte très peu par rapport au reste du vivant. Non, en France, le mouvement qui effectivement, je crois aujourd'hui, est porteur d'une remise en cause de notre modèle agricole et donc il va peut-être falloir aussi, si les gens veulent défendre les OGM, qu'ils s'interrogent sur ce modèle agricole global et croyez-moi, la communication sur l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle pourrait devenir chez nous dans les pays du nord ou dans les pays du sud, elle est loin d'être simple et on n'a pas le droit d'être simplificateur et croyez-moi, les gens s'y mettent à essayer d'expliquer le complexe de pourquoi éventuellement il va falloir faire faire notre agriculture un virage à 90 degrés et alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez vraiment plomber les OGM, dites surtout que c'est ça qui va permettre de nourrir la planète. Alors là, vous êtes sûr, vous êtes plombé, encore une fois, dans la simplification abusive. Non mais je crois effectivement que la com' des anti-OGM a prospéré, prospéré parce que jouant sur les peurs, l'émotionnel, sur le risque, que la com' des pro-OGM ou juste des scientifiques qui font leur boulot a été purement défensive pour répondre à ces risques et que finalement le ratio coût-bénéfice n'a jamais pu être vraiment estimé par un consommateur ou un citoyen qui n'arrivait pas à avoir cet aspect des choses. Mais pour rebondir sur la partie communication, va-tu et la concertation ? Non. Ça nous force à travailler autrement. Je reprends notre exemple de, on étiquette le non-OGM. Satisfait site du VVF, de Greenpeace et de José Bové. Une multinationale félicitée par les trois, c'est juste du jamais vu. Ils n'allaient pas vous jeter des cajots là ? Non mais pourtant, la partie non-OGM est infinie, enfin garantie sans OGM est minime chez nous. Ils savent pertinemment que sur le reste, je ne peux pas garantir. Simplement, ça fait aussi dix ans que je bosse avec eux pour leur expliquer comment nous bossons, comment nous avons monté ces filières et pourquoi ce que nous disons est crédible. Mais avant de prendre la parole, il y a dix ans de boulot, dix ans de concertation et là, une communication peut avoir une vraie valeur. Face à une communication et qui a été très bien détaillée, des Antilles qui est structurée, qui est unique, qui est avec du message simpliste, qui apparaît bon enfant et festif. Mais là, je dois dire que sur le terrain, quand il y a des destructions, ce n'est pas festif. Il y a des communications qui n'arrivent pas à converger. Qui n'arrivent pas à converger. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, on a parlé de communication des scientifiques et là-dessus, on n'est pas toujours tout à fait d'accord. On a parlé de communication des agriculteurs ou de ces syndicats agricoles. Ça a été rappelé tout à l'heure. On parle de communication de consommateurs, on parle de communication de distributeurs, on parle de communication d'entreprises. On a vu que les premières pleines pages dans les journaux n'ont pas été très bien perçues. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment on pourrait converger sur une communication qui serait efficace, qui serait simple, voire simpliste, quand il s'agit de démonter de façon excessivement complexe des mots ou des phrases très simples. Voilà, justement, je voudrais rebondir parce que j'ai tellement fait de débats où j'ai dû me présenter ce que c'était qu'un OGM, etc. C'est compliqué. Vous avez des personnes face à vous qui vont en deux mots vous démonir. Vous pouvez tout à fait dans la communication avec des mots simples, percutants, faire peur aux gens et vous derrière, vous arrivez avec vos techniques et vous dites en effet, c'est pas sexy. Nous, en tant que représentants d'un secteur, on ne peut pas aller dans l'illégalité. Carrefour, c'est très bien mais vous savez très bien que vous êtes dans l'illégalité à étiquette du sans OGM. Ils vont être rejoints bientôt par un décret dans quelques jours. C'est un beau coup marketing, c'est parfait. Je veux dire, nous, on ne peut pas jouer dans les mêmes... Comme dit Alain, quand vous avez un champ fauché, vous ne pouvez pas... comme des anti-OGM avec des enfants, des familles qui sont face aux médias et qui tout de suite... Vous voulez dire, les chercheurs ne veulent pas sortir leurs enfants. C'est ça le problème. On peut se demander si finalement, les OGM et globalement, la communauté qui les porte n'a pas voulu avoir raison trop vite. Il faut prendre en compte qu'il y a un temps pour que l'opinion évolue. Vouloir accélérer ce mouvement, c'est toujours très compliqué. Deuxième remarque et c'est Carrefour qui me l'inspire, il vaut mieux gagner qu'avoir raison. Donc je pense qu'il vaut mieux en effet reconnaître... Gagner de l'argent, on voulait dire. Je veux dire qu'on ne peut pas forcément toujours gagner et avoir raison en même temps. De temps en temps, en communication, il faut accepter l'autre qui a un point de vue, qui a une logique, qui a une culture, qui est donc dans une sensibilité différente. Si l'opinion n'est pas prête, alors effectivement, peut-être faut-il faire une communication beaucoup moins agressive, beaucoup moins volontariste, beaucoup plus à l'écoute. Ces débats-là, c'est vrai qu'ils existent et qu'ils sont très compliqués, mais je crois, en effet, qu'il faut donner du temps au temps et puis effectivement reconnaître. Et ça, les ONG adorent ça, comme les blogueurs, comme tous ceux qui sont des contre-pouvoirs. Ils adorent qu'on reconnaisse ce contre-pouvoir. Je suis toujours dans mon histoire émotionnelle et affective parce qu'on est quand même des individus face à d'autres individus qui pensent autrement. Vous avez eu quand même des drames dans le monde agricole autour de cette affaire de fauchage. Comment se fait-il que la douleur d'une famille, d'un agriculteur qui est allé se pendre dans sa grange, si mes souvenirs sont exacts, à la suite du fauchage de ces cultures ? Comment se fait-il que quelque chose comme ça, alors que je ne sais pas aujourd'hui, peut-être, Laurent, tu as des informations, si les OGM ont tué, en tout cas, ils ont tué un agriculteur qui est allé se pendre dans sa grange. Et c'est, à ma connaissance, le seul mort identifiable issu de cette problématique OGM. Comment se fait-il que l'opinion publique n'a pas développé une empathie ? Alors, peut-être que les médias ont passé les choses un peu rapidement. Je m'adresse à toi, Pascal. Comment se fait-il qu'on n'ait pas d'empathie pour des gens qui cultivent la terre, qui ont essayé de faire quelque chose, qui ont le sentiment de mettre leur terre au service du progrès, qui l'ont fait avec sincérité, pas avec forcément la recherche de l'appât du gain. Et comment se fait-il que là, sur cet aspect-là, l'émotion et l'affect n'aient pas pris le pas ? Je n'ai pas travaillé directement sur ce cas-là, je ne me rappelle pas même précisément, mais en tout cas, pour les médias, j'imagine que la famille n'a pas voulu en rajouter et puis c'est tellement grave que là, du coup, on ne se met pas en scène. Donc, du coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'en a pas parlé. Non, mais quand même. Juste un mot, parce qu'il était de chez nous. Il y a deux choses. Mettre une cause sur un suicide, c'est toujours très compliqué. Il n'y a jamais une seule raison. Mais là, en l'occurrence, il y avait un faisceau, une présomption comme quoi c'était le fauchage qui avait fait que... Il y a une explication qui est, elle aussi, très compliquée, c'est qu'on ne reconnaît comme victime dans notre société que des gens qui se battent pour une cause. Et comme les OGM ne sont pas une cause, on ne reconnaît pas médiatiquement, le système médiatique ne reconnaît pas, une victime n'en frappe jamais un héros, non pas parce qu'il serait conduit... Parce qu'on ne peut pas le relier à un imaginaire plus grand que lui. Voilà, c'est ça. Dans l'inconscient connectif, ce n'est pas le représentant d'une cause. Le fait que les entreprises qui sont porteuses d'OGM se refusent comme on vient de le faire là, de dire qu'il faudrait aussi qu'on communique sur les risques, vous laissez évidemment la communication sur les risques aux anti-OGM. C'est évident. Et comment voulez-vous un seul instant que la communication puisse être favorable aux OGM en France quand on fait tout pour censurer ce qui fait peur ? Sur l'évaluation des risques, encore, faut-il que les faucheurs laissent les gens qui sont en charge de l'évaluation faire leur boulot ? À l'INRA, oui. Parce que la communication anti-OGM repose quand même sur ce principe fort. Vous n'avez rien à dire. Le règne de l'émotion doit faire en sorte qu'on va maintenir l'opinion publique dans une inculture assez crasse sur ce que sont la réalité des risques. Tout le monde peut tirer son épingle. Voilà, c'est les anti-OGM qui vont l'emporter. Si l'INRA notamment ne parvient pas, mais enfin c'est quand même vous qui faites le meilleur boulot en la matière. Mais si effectivement on n'arrive pas à communiquer en termes simples malgré la complexité de dossiers sur y a-t-il ou pas des risques et y a-t-il un réel intérêt ou pas, et si on laisse la communication au seul genre de dire c'est ça qui va nourrir la planète et regardez pas, il n'y a aucun risque, si c'est ça que comprend l'opinion publique, vous allez vous heurter à des gens qui pleurent de toute bonne foi. Est-ce qu'il y aura une limite entre l'installation de cette communication anti-OGM qui en fait a assis aux yeux de l'opinion publique une légitimité dans les actions des anti-OGM, ces actions fussent-elles illégales, mais aujourd'hui on est quand même à la croisée des chemins parce que cette communication va trouver certaines limites. Aujourd'hui on parlait, j'entendais Delphine Guay en introduction, parler de la clause de sauvegarde qui peut être activée au titre de la réglementation européenne. Il y a aujourd'hui une décision de la chambre criminelle de la cour de cassation qui est tombée en début d'année 2011 et qui dit que les risques tels qu'ils sont présentés par les faucheurs devant les juridictions qui font jouer l'état de nécessité, c'est une disposition du code pénal qui exonère de sa responsabilité l'auteur d'une infraction s'il est prouvé que la dite infraction sauvait des vies ou sauvait quelque chose. Et c'est ça qui plaide systématiquement devant les juridictions. La cour de cassation en chambre criminelle donc la plus haute instance en France a dit au début de l'année que le principe de précaution ne pouvait désormais plus être retenu l'immédiateté du danger enfin les éléments constitutifs de l'exonération de responsabilité n'étant jamais réunis. Le contexte juridique change, c'est ça que vous nous dites. Le contexte juridique change et de fait le relative no man's land judiciaire, réglementaire, etc. dans lequel tout ça a évolué est en train de trouver des jalons nouveaux et qui vont certainement avoir une influence sur la communication des anti-EGM. Il y a une dichotomie entre la représentation qu'on se fait du principe de précaution et la réalité juridique et constitutionnelle. Dans la constitution, le principe de précaution est un principe d'action. C'est-à-dire, on fait précautionneusement et justement, on va vers l'évaluation des risques supposés et si la réalité est affirmée, on suspend. Or, dans l'opinion publique, le principe de précaution avec eux, c'est « abstiens-toi ». Dans le doute, « abstiens-toi ». Oui, ce que je vois, c'est qu'on se focalise beaucoup sur l'histoire des faucheurs et très peu sur les raisons de fond, c'est-à-dire que si le public, je dirais, valide la démarche des faucheurs volontaires ou ses affaires, c'est parce que sur le fond, le public, aujourd'hui, est convaincu des arguments des contre-GM. Pourquoi ces arguments-là ont-ils porté plus que les autres ? Parce que les seuls qui ont porté l'évaluation pas seulement des risques mais des limites ou qui ont porté des modèles alternatifs pour l'agriculture, ce sont les opposants. C'est ce que disait M. Le Jouinier. Et que ça fait sens pour le public parce que je crois qu'en termes d'opinion, je me rappelle que c'était partie d'une discussion avec Thomas Marco, dans laquelle je lui avais dit au fond, le sujet OGM en termes de com' pour les ONG, il est réglé. Il y a encore du travail d'après-vente, je dirais, mais c'est réglé. Pour vous, c'est fini ? Non, alors, ce n'est pas fini pour une raison simple, c'est qu'il y a l'exemple du traité européen. C'est-à-dire que de toute façon, le peuple a dit non, mais par tous les moyens, les dirigeants imposeront. Et de toute façon, l'administration, les dirigeants politiques et économiques imposeront au peuple les OGM contre sa volonté. Donc, la seule voie possible, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. C'est la montée des consommateurs responsables. C'est ce que nous essayons d'encourager. J'ai Max Avelard. Je rappelle que le label Max Avelard garantit qu'il n'y a pas d'OGM, même quand ça vient de pays où il y en a beaucoup. et c'est paradoxalement l'alliance avec les distributeurs, avec les marques qui ont compris que c'est dangereux pour la consommation, c'est dangereux pour l'avenir des marques d'aller à contrario du débat démocratique. Et que d'une certaine façon, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, les gens qui représentent l'industrie agroalimentaire ou l'OGM n'acceptent pas que le marquage sur les produits ne soit pas systématique. Nous, on l'a testé plusieurs années de suite au salon de l'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que l'on pense, les gens ne sont pas farouchement opposés aux biotechnologies OGM. Au contraire. Ensuite, le comportement consommateur, on a fait une étude dans les années 90 avec l'ensemble des partenaires, l'INRA, pour tester le comportement du consommateur face à des produits étiquetés en gros OGM sans OGM bio. Et en faisant varier les prix. Et bien entendu, le consommateur, il réfléchit aussi aux prix quand il achète un produit. Juste un point, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Il y a une réglementation sur le sujet qui date de 2003 qui est en cours d'implémentation sur des sujets sans OGM. Poser la question en étant d'accord ou pas, pour moi, n'a aucun sens. Ce n'est pas le problème d'être pour ou contre l'étiquetage. C'est de s'assurer que quand on fait un étiquetage, alors qu'on a la volonté de bien informer le consommateur, on n'arrive pas à donner une contre-information. C'est-à-dire que l'étiquetage sur les OGM, si c'est pour donner une information au consommateur comme quoi les produits qu'on a sont dangereux pour la santé, c'est un étiquetage qui n'a pas de raison d'être. Si en revanche, on donne une information parce qu'en tant que consommateur, j'ai le droit de faire un choix, de dire pour plein de raisons qui me regardent, je préfère ne pas consommer un produit contenant des OGM, très bien. D'un autre côté, si je donne un étiquetage sur la viande, sur les OGM, si l'étiquetage fait croire aux gens qu'il y a des OGM dans la viande, tout ça parce que les animaux consommaient des animaux contenant des OGM, je donne une fausse information parce que s'il y avait des OGM dans la viande, elle serait dans la réglementation qui oblige l'étiquetage sur les OGM. Donc je pense que, là je vous rejoins, ce n'est pas un problème pour ou contre l'étiquetage, c'est de s'assurer à partir du moment où on donne une information par l'étiquetage que la communication va être suffisante pour que cet étiquetage soit bien compris. Effectivement, il y a une réglementation mais aujourd'hui elle aboutit quand même à une situation paradoxale puisque l'étiquetage il est obligatoire uniquement pour des produits qui contiennent directement des OGM et en fait il y en a très peu parce que les industriels se sont débrouillés pour éviter d'utiliser des OGM parce qu'ils ne voulaient pas étiqueter leurs produits mais en revanche les OGM ils entrent quand même massivement dans la chaîne alimentaire en tant qu'aliments pour les élevages. Donc il y a une espèce de paradoxe où les gens savent que les OGM sont utilisés mais ils ne voient aucune traduction concrète en termes d'étiquetage sur les produits. Donc pour lever cette ambiguïté et cette espèce de flou qui est sans doute contre-productif pour tout le monde nous pensons qu'il faut aller effectivement dans le sens de la transparence et étiqueter les produits y compris les produits animaux qui sont issus de filières qui utilisent des OGM. Alors après effectivement il faut qu'il y ait de la pédagogie pour expliquer ce que ça veut dire et pour expliquer qu'il n'y a pas forcément un risque sanitaire derrière. Mais on voit bien et ça a été dit que la question du choix des OGM c'est multiforme. Il y a des aspects multiples. Il y a la question de la santé mais il y a aussi la question du modèle agricole qu'il y a derrière et un certain nombre de consommateurs ont envie de pouvoir mettre en accord leurs actes d'achat et leurs convictions sur ces sujets-là. Imaginez la difficulté pour les producteurs qui peuvent donner des aliments en OGM à leurs animaux sans en produire sur leur propre exploitation. C'est un peu le serpent qui se mord avec eux. Il y a un moment donné on a oublié un truc en matière de communication c'est ce qu'on appelle la communication politique. Donc les politiques tout le monde se cache le maire a dit moi jusqu'à la présidentielle j'ai un avis je suis contre les OGM il n'y en aura pas en France etc. Très bien c'est son avis personnel on ne sait pas sur quoi ça repose etc. Mais il ne faudrait pas comme dans la chaîne alimentaire se tromper dans la chaîne de décision. si les scientifiques éclairent les décisions que les politiques décident les producteurs et les consommateurs on en parlait tout à l'heure c'est une question de liberté mais il y a un moment donné où mettez-vous à la place d'un producteur comme ou pas comme il est paumé et aujourd'hui je pense que les producteurs sont perdus parce qu'ils sont au service des consommateurs ils dépendent de réglementation publique et ils ne savent plus où ils en sont ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce que je ne veux pas je dis ça devant Louis mais je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs sur la vache folle quand ils ont donné des farines animales à leurs animaux ils pensaient le faire sans mal comme on dit et donc aujourd'hui quand ils donnent des aliments du soja à leurs animaux ils le font sans mal également et en même temps on leur dit on n'en produit pas en France donc c'est quand même un problème donc voilà on est au carrefour de ça et on ne voit pas beaucoup de communication politique sur le sujet tout le monde se planque ce n'est pas un sujet de la présidentielle d'ailleurs on a compris que c'était le nucléaire c'est bon c'est fait mais les OGM ne sont pas un sujet par exemple ou l'agriculture est la grande oubliée parce que je crois que c'est très compliqué et que justement l'opinion publique aujourd'hui a une part tellement importante dans la décision politique que les gens sont un peu perdus de la décision politique et de la décision politique de la décision politique Sous-titrage FR ?